et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo donc voilà on en était resté la dernière fois que j'avais avancé un petit peu on a fait de la déco la dernière fois on avait fait tout ce qui était là bas et j'avais fait un peu de déco ici sur les barrières il me semble alors c'est déco là c'est joli mais c'est pénible à gérer en fait ça me pose plein de problèmes de l'escalade il arrive à ce qu'elle a décès rondin c'est un peu pénible j'ai vu que j'ai un problème avec mes koala dans cet enclos là j'ai un mauvais ratio mâle femelle samedi j'ai une femelle pour deux mâles alors si je vais voir dans la zoopélie des koala ils sont compatibles les clés ah ils étaient compatibles les kangourous j'aurais pu les mettre avec ouais bon tant pis donc il faut un mâle et trois femelles donc effectivement là-dedans j'ai trop de mâle donc on va regarder dans cet enclos je sélectionne l'enclos les animaux j'ai deux mâles j'ai un mâle et ouais j'ai deux mâles effectivement donc lui on va le vendre pourtant il est doré lui je pourrais pas le vendre fertilité 50% et mon autre mâle ça c'est la femelle il est au mâle où c'est qu'il n'est on va refaire comme ça chaque mon autre mal reproducteur quoi j'ai pas choisi l'hôte ce qui est trop vieux peut-être il a quel âge 5 ans il a 18 ans à oui il est vieux ah il va mourir en plus c'est pour ça donc on va le transférer hop voilà comme ça on n'en parle plus on a le bon ratio ok on est bon très bien alors ensuite là j'ai tout fait ah oui j'ai aussi complété le trajet de mon mon téléphérique la histoire qui soit en route et que les gens commencent un peu à le prendre ce serait pas mal du coup enfin c'est ce qui me manquait voilà oui hors stream j'ai fait aussi des j'ai commencé un peu faire des petites falaises là d'ailleurs on va peut-être continuer ça va peut-être faire encore un peu de déco la remarque non j'ai fait un épisode déco la dernière fois on va peut-être faire un épisode un épisode création d'enclos faudrait que je crée des enclos ici et là pour avancer j'aimerais j'ai très très envie là de me lancer dans la confection de ma pyramide par là donc on le fera peut-être au prochain épisode là j'ai envie de faire une grosse pyramide et le téléphérique idéalement qui rentre dans la pyramide et qui vient imposer des gens dans la pyramide ça serait cool ce serait très très cool mais on verra ça plus tard alors surtout qu'il va falloir que je modifie pas mal je pense parce que la pyramide elle va être énorme donc à faire que je modifie un peu ça donc qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on fait un enclos ici est ce qu'on fait un enclos là là j'ai la place pour en mettre deux d'enclos peut-être que je pourrais mettre des licaons là bas par exemple même c'est qu'ils sont pas hyper bien visibles la joueur mon chemin que idéalement je vais faire revenir par là comme ça se faire cliquer on là ils vont avoir un sacré enclos ou alors faudrait que je trouve un animal d'afrique on va y avoir un peu ce qu'il ya comme animal d'afrique qui a besoin d'une grande surface une grande grande alors les bisons les bisons ils ont besoin de rien c'est bizarre dans des bisons les bongos 240 mètres carrés non les chameaux tiens c'est ma raison dans une grande surface et chameau c'est pas en afrique qui m'en a non plus tout 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 les giraffes ça avait besoin de grand j'aurais pu les mettre ici dire guépard à guépard 705 mètres carrés ça pourrait le faire les yens je les ai mises 1000 mètres carrés allez j'ai le voir c'est pas là les lycaons à voilà les lycaons 1100 mètres carrés ils ont besoin de grand les millicaires en fait donc on pourrait mettre les lycaons on pourrait mettre les lycaons je crois bien que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs j'avais pas acheté des animaux déjà non du tout alors lui j'avais dit que je le vende c'est pas vendu en même temps il a des stats de merde échange on va le mettre à 500 hop et les autres il faut que je les garde les autres je les garde ok ok lycaon alors il y a les ok puis aussi ça ça a besoin de petit les orythéropes c'est marrant des gazelles tu te dis que ça doit avoir besoin de grand non même pas de 110 mètres carrés ça on a déjà mis rhinocéros indiens en inde je pense qu'après on va partir sur l'amérique sur le continent américain pour l'autre zone que je vais faire parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses ouais bon bah écoutez on va partir sur les lycaons alors allez hop on va au marché c'est pas du tout la celle là là on tape dans le lycaon hop et on va s'acheter des lycaons à dix mille balles non je déconne certainement pas je crois qu'on part le choix en fait putain mais ça va me coûter vingt mille balles la de lycaon sérieux 20 mille crédits de préservation ils sont jeunes ils ont des médailles d'or de l'attrait ça m'embête quand même de payer dix mille pour un pour un lycaon et 9500 pour une femelle quoi en plus on pas des stats de ouf infertilité le mâle c'est pas dingue pour ce prix là comment ils vivent d'ailleurs 27 mâles et 9 femelles ah ouais d'accord donc mal alpha et femelle alpha donc je crois qu'on va faire comme les autres monogamie couple alpha uniquement ok donc là il nous faut un couple reproducteur et tous les autres on les on les on les garde histoire de qu'ils aient le le taf en en nombre de en nombre de d'animaux et après et après soit on garde des femelles soit on garde des mâles de côté bon volet lycaon on va pas s'embêter un parce que là ça coûte vraiment trop cher vas-y maintenant j'en ai même plus des comme ça là c'est costaud vas-y moi je voulais délicat je dègue je suis dègue il n'a pas beaucoup la même des comme ça tout à l'heure il n'avait pas ça me fait balayer tiens oh la la bon 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 on va faire de la construction on verra la prochaine fois si on peut pas acheter des lycaon hop allez on perd pas de temps clac on va mettre un peu du comme ça on va le tourner un peu hop voilà j'avais déjà préparé voilà un espèce de deux blocs pour pour faire ça bien hop là clac c'est parfait ça ça va nickel en plus ça va nickel en plus hop on tourne check il faut que ça tienne sous la route là que ça dépasse pas voilà clac et là on va boucher ce trou paf et voilà nickel ok donc là c'est très bien ça me convient bien on va essayer de corriger un peu le terrain où on va rajouter une pierre alors non c'est dans nature les rochers les rochers je sais plus lesquels c'était désert on désactive les plans on prend les rochers voilà ça je ferme je veux prendre le gros plat celui-ci voilà juste histoire de mettre comme ça paf et puis un comme ça juste histoire de dire que ma petite maison elle ne flotte pas dans les airs voilà donc là l'idée maintenant ça va être de créer des espèces de cascades là dedans donc pour ça on va rajouter un peu des pierres voilà voilà donc par exemple ici je vais je fais de l'eau qui tombe tout le long je fais de l'eau qui tombe tout le long est-ce que je fais plusieurs petites cascades ou je fais une espèce de grande cascade tout le long non je vais faire des petites cascades ça va pas être terrible sinon allez donc là on va créer une première par ici donc l'idée maintenant là ça va être de faire quelque chose comme ça check alors ça ça va pas trop hop petite pierre derrière petite pierre plate par dessus voilà que ça fasse genre l'eau qui sort d'ici que ça fasse pas trop trop bizarre qu'est-ce que je veux dire hop là on va en faire une autre par ici on va en faire disons deux par là ici une là ça ira bien hop ça c'est trop petit c'est beaucoup trop petit c'est pas mal c'est pas mal ouais tout de suite je vais prendre celui-ci aussi hop voilà on va agrémenter derrière pour que ça fasse pas trop dégueu hop voilà ici on va en rajouter un petit comme ça comme ça là pareil clac j'en mettrais bien un petit comme ça bim et là clac voilà ok là on est bien maintenant on va créer notre cascade ici là par contre je reculerai bien un peu ces deux là vous voyez voilà pour créer un petit creux d'où l'eau tomberait dedans là on va faire un peu la même chose ici voilà parfait ça voilà nickel merde hop là ça c'est bien faites voir hop ça c'est beau ça c'est cool ça c'est très très cool ça fait un peu archiploit là on reste pas grave c'est pas trop grave ok donc maintenant les chutes d'eau alors ça c'est l'horreur je trouve vous allez voir les chutes d'eau il faut aller dans les faits spéciaux là on met eau voilà on désactive les plans et là on a différentes chutes d'eau on a chutes d'eau 10 mètres bas en fait on a 3 on a 3 types on a bas eau et milieu alors le haut en gros c'est le début de la cascade le milieu c'est la chute et le bas c'est les clapotis dans l'eau alors vous allez voir si je prends les petits palais 10 mètres les 5 mètres bas 5 mètres bas faut que je mette lecture du coup voilà ça fait les clapotis dans l'eau ensuite si je prends le 5 mètres chute d'eau ça c'est lequel c'est le haut donc ça c'est le début de la cascade voilà oui c'est le début le truc c'est que j'ai toujours cette espèce de truc noir là qui est ma source de mon effet spécial qui lui va toujours être visible surtout qu'il faut que je le mette un peu en avance quoi en avant je trouve que c'est pas très c'est un peu c'est un peu pénible à à machiner ouais vous voyez si je le mette là il faudrait que je le cache là dedans comme ça alors là je suis obligé de pas mettre pause ça aussi c'est pénible qu'on puisse pas faire ça parce que du coup j'ai voilà mauvais ratio de mâle femelle c'est peut-être un je sais pas celle là on l'a gardé déjà le zèbre des plaines celui-ci on a dit reproducteur il est adulte et bien il est un reproducteur j'ai même pas vu donc nickel donc on le touche pas j'avais déjà dû prévoir le coup ok donc maintenant on va donc là on a créé notre chute d'eau peut-être que c'est pas mal donc maintenant qu'on a pris le 5 mètres haut 10 mètres haut est-ce qu'il est plus gros c'est pas tant plus gros que ça on va prendre le 5 mètres milieu c'est là que ça devient coton parce que voilà donc là on a notre chute d'eau voilà donc là idéalement je le cache là-dedans mais voilà ça manque d'eau du coup donc là je vais mettre ça comme ça ok après j'en mets un autre ici un peu plus comme ça ok et un dernier un dernier par là ça va je me suis bien débrouillé là quand même je crois ça fait une belle cascade ok donc maintenant je prends le ah oui il y a les chutes d'eau trouble aussi c'est de l'eau sale en fait qu'est-ce qu'il se passe c'est là un hypotrag noir qui est adulte et que je n'ai pas que je n'avais pas marqué tiens autre chose d'Afrique reproductrice reproducteur donc c'est bon pas plus cher comme ah mais c'est gestante là je suis bête alors lui je ne l'avais pas marqué du tout il est adulte euh non il n'est pas adulte c'est une femelle elle va être adulte dans le doute on va la vendre je ne vais pas prendre de risque hop je ne vais pas marqué ce que je voulais en faire elle n'est pas ouf donc on va la vendre hop donc là on a mis notre chute d'eau ok on est bien et maintenant pas du tout là on va mettre le chute d'eau bas voilà et là on met ce truc là clac voilà j'aime pas trop ce rocher là ce rocher me gêne un peu voilà c'est parfait encore un animal adulte que je n'avais pas marqué un springbok attendez il y en a tant que ça hum bah elle on va la garder voilà oui au centre d'échange on va vérifier vite fait s'il n'y a pas trop d'animaux que je n'ai pas marqué surtout les springboks qu'elle est et les hippotrags parce que là a priori j'ai fait le point et pas si longtemps que ça dans ceux là il faudra que ça va ça a l'air bon ah j'ai un mandrin qui est né tiens j'avais pas vu c'est un mâle donc on va le vendre on vend les mâles allo on vend les mâles plus il a pas de médaille rien du tout les facochères tiens ils ont eu des petits là alors le mâle on réfléchit pas on vend hop une femelle a des bonnes stats on va regarder ouais des bof on va vendre celle-là merde non ah je vais couper son nom ça c'est chiant bon c'est pas grave alors facochère facochère là elle je sais pas aller elle voilà on va la vendre celle-là on va la vendre aussi là on a une femelle qui a pas de stats non plus mal à vendre alors elle elle est infertile et vieille donc c'était une reproductrice mais je l'ai coupé ok bon alors les springbok il y en a là donc lui c'est un mâle on le vend une femelle là tiens qui était pas marqué rien du tout mais c'est pas celle qu'on a si c'est celle qu'on a dû garder ça là on a un mâle on le vend là est-ce que j'ai eu des petits de ça oui un mâle on le vend un mâle on le vend une femelle qu'il n'y a pas de stats on la vend ils sont tous marqués mais très bien les serpents on s'en fout les vipères on va virer ces deux là et là c'est bon parfait donc ça on envoie pourquoi je peux pas c'est quoi que j'ai de sélectionner tac ça on envoie au centre d'échange très bien donc là les animaux on est bon on va retourner voir notre cascade vite fait je sais où c'est là hop donc là on a notre première cascade qui est faite je suis plutôt content de moi c'est pas mal c'est pas mal du tout il faut remettre des plantes là dans cette falaise ça fait un peu vide ça fait un peu vide alors on va faire du coup la même chose ici ouais on va faire la même chose ici donc on va prendre en premier alors là je veux juste aller le voir vite fait on va garder ça sous la main celle là c'est bon on va garder ça affiché comme ça on verra au moins ce qu'on fait voilà ce qu'il se passe donc là je suis de dos haut on va me remettre on va la pose clac on va y tourner par là hop on va y mettre comme ça ça c'est pas mal donc ensuite milieu hop ça on va y avancer un petit peu un petit poil comme ça voilà donc là qu'on va remettre un autre par ici je suis où là hop on va descendre vachement hop là hop là on va rajouter un là et puis on va essayer d'en mettre un peu plus bas par ici allez voilà par là comme ça c'est bien pareil on va essayer de bouger ce caillou là qui me gêne un petit peu voilà ok construction ah il y a un dingo qui est mort on va juste envoyer les vétérinaires clac voilà les dingos c'est un peu chaud à à élever ok donc là il me manque juste le chute d'eau 5 mètres bas voilà ici claque comme ça voilà là on est bon on a nos deux belles chutes d'eau c'est très sympa il faudra mettre un peu de plantes dedans c'est très c'est très cool je suis content je suis content là on va essayer de décorer un peu une autruche a eu des petits les koalas eu des petits et l'autruche alors on va faire pause on est dans notre zoo alors l'autruche a eu des petits oui effectivement alors le mal on réfléchit pas on vend la femelle pas de médaille on la vendra et celle-ci elle a une médaille d'or on va aller voir ses stats est-ce qu'on la garde ou pas oui on la garde carrément on la garde donc c'était quoi l'autre autruche koala alors les koalas les koalas on a eu une petite femelle petite femelle qu'on va peut-être garder parce que les koalas c'est un peu la galère on va la garder et c'est tout ok très bien alors là ici on va essayer de mettre un peu de plantes du coup par là histoire de donner un peu de la vie hop on va enlever ça on va désactuer les plants on va mettre biome prairie continent afrique voilà hop on va mettre de l'herbe à éléphants ça marche toujours bien là au bord comme ça choc choc hop avec un petit peu de papyrus ça dans les trucs humides ça marche tout de suite clac hop on va mettre on va mettre un acacia faux gommier le grand peut-être voilà clac ici il faudra voir ce qu'on met là parce que si on met des boutiques ça va peut-être pas aller ça va peut-être pas aller si on met des boutiques ouais c'est pas faux ça ou je mets celui-là penché par là comme ça hop si je le mets genre comme ça je voulais pas me mettre dedans mais bon hop on se débrouillera voilà avec un jeune arbre voilà hop parfait ensuite on va mettre un peu des buissons à la main comme ça choc ici des trucs comme ça ça marche bien aussi je trouve ça fait des jolies petites petits trucs là qu'est-ce qu'on peut rajouter on va prendre aussi désert et taïga y'a que ça ah non faut remonter non ça c'est trop voilà ceci c'est cela que je voulais c'est cela que je voulais hop avec avec les trucs comme ça là pas les cocotiers les datiers voilà ça je peux mettre dans les coilloux comme ça un petit peu non ça va pas aller je mettrai bien ça par là j'en mettrai bien quelques-uns ça fait un peu plan de grâce donc du coup ça ça va bien dans des coins comme ça hop hop voilà tout de suite ça fait quand même un peu mieux avec un petit peu de plantes ça fait plus vivant je pourrais ajouter un truc par là un petit arbre comme ça ça j'aime bien c'est joli voilà voilà c'est très classe c'est très classe bon et bah la prochaine fois on essaiera de mettre des boutiques par là tiens on va aller voir si on a pas de délicaons de nouveau ah délicaons pas cher en plus une femelle à 4000 qui a une longévité de merde mais c'est pas grave elle a des bons gènes 4000 on achète 4000 ouais direct ensuite on va prendre on attendra la prochaine fois voir si on trouve pas des mâles on attendra la prochaine fois et on essaiera de faire donc là de l'autre côté la cascade de l'autre côté on va faire un peu la même chose avec un autre arbre qui vient par dessus et tout dans le même style ça fera un petit un petit passage sympathique dans le bateau ah c'est joli hein si je me mets comme ça ah ça donne bien ça va de la gueule je suis content je suis content de ce que j'ai fait c'est normal tac 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 ok et bien voilà donc moi sur ce je vais vous abandonner là pour cet épisode et on verra la prochaine fois pour continuer notre let's play sur Planète Zoo allez salut à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501